Et bonjour à tous, c'est Atchoum, bienvenue dans ce quatorzième épisode d'Empire Pas Ton Puzzle. Alors dans cet épisode, ce que j'aimerais bien faire, c'est une petite session raid, là on a quelques énergies, mais surtout que cette session raid soit autour d'une sorte d'entraînement à la garde alliance. Donc voilà, moi je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je vois les gardes alliance. Donc au niveau où je suis, je suis dans une équipe qui n'est pas loin du top 100, enfin on est de temps en temps en top 100, et on en sort. Donc voilà ce que j'ai en face de moi quand je joue en guerre. Voilà, donc en gros j'ai des défenses qui en général sont entre 4100 et 4300. Tous ont le même tank, la même couleur de tank. Donc là ils sont en tank rouge. Et là, bon, ils ont fait un truc encore plus ouf, c'est que si vous regardez bien, ils ont tous le même enchaînement de couleurs. C'est-à-dire que de gauche à droite, ou alors de droite à gauche, c'est pareil en termes de stratégie, c'est la même chose de faire vert, bleu, rouge, jaune, violet, ou de faire comme lui, violet, jaune, rouge, bleu, vert. Donc là, ce qui est difficile pour nous dans cette guerre, c'est ça en fait, c'est que les gens, ils ont des équipes qui sont forcément plus fortes que nos petites équipes, entre guillemets. Donc je parle en termes d'individualité, chacun a 6 équipes de guerre. Si on prend la 6ème équipe de guerre de chacun, elle sera forcément moins forte que la meilleure équipe de ceux d'en face, vu comment le matchmaking est fait. Et là, en fait, le fait qu'ils alignent des couleurs comme ça, ça rend très très compliqué l'utilisation de nos héros. On a une utilisation unique de chacun des héros en guerre. Et le fait de faire ça, ça fait que, par exemple, comment est-ce que je vais utiliser mes rouges, alors que tout leur vert se retrouve dans un coin. Donc c'est là où il faut être un peu smart, un peu intelligent et essayer de se fonder une stratégie. Donc moi, ce que je fais en guerre, donc ça je l'ai un peu expliqué, je l'ai déjà un peu expliqué, j'aime bien taper en mono. Donc le mono, ça marche très bien, et ça marche encore mieux si les gens en face ne font pas ça. C'est-à-dire que s'il y a un tank unique, mais qu'il n'y a pas le même ordre qui est respecté, ce qu'on va aller chercher, c'est par exemple les flanques, en fait. Par exemple, vous avez un tank rouge et un flanque vert, vous pouvez y aller en mono rouge. Vous pouvez essayer d'y aller en mono rouge, en tout cas. Bien sûr, ça dépend de votre mono rouge, et ça dépend de l'équipe en face. Est-ce que ça va marcher ? Donc c'est un peu dans ce contexte-là que je vais faire un entraînement vrai. Donc là, je n'ai pas filmé cette guerre-là, parce que je trouvais que ce n'était pas... Déjà, je n'ai pas pensé, mais un de ces quatre, je filme une guerre, pour vous montrer un petit peu comment je choisis les cibles, etc. Bon, sachant que là, encore une fois, on est sur des très très gros adversaires. Cette stratégie-là, c'est vraiment monstrueux. Donc voilà, je pense que ce n'était pas forcément la meilleure guerre à montrer. À mon niveau, on croise aussi des équipes qui sont en tank uniques, mais qui ne sont pas en enchaînement de couleurs uniques. Et là, c'est beaucoup plus facile de jouer en mono. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en raid, et on va essayer d'attaquer que des personnes qui ont un tank rouge. Donc on va relancer, j'ai beaucoup de bouffe. Que des personnes qui ont un tank rouge. On va peut-être changer de couleur de tank si ça devient trop casse-couille. Et on va essayer de construire un mono, mais qui ne soit pas bleu. Donc ça, en fait, c'est un petit peu... J'ai eu un échange récemment avec Opès, là, sur sa chaîne, où lui, il me disait que, ben non, quand il y a un tank unique, c'est impossible de jouer en mono. Ben, personnellement, je ne vois pas trop d'autres options, en fait. Parce que, comme vous voyez, la différence de niveau entre mes basses équipes et les autres équipes adverses, enfin, les équipes de défense tout court adverse, est telle que, ben, si je n'envoie pas du mono, qu'est-ce que je fais, en fait, de mes bleus ? Mes bleus, je vais les envoyer, je vais faire 2-3-2, avec du bleu. Sachant que je ne suis même pas sûr de les gagner, vu que dans mes 3-2, il va y avoir des héros qui ne vont pas être forcément très forts. Je vous le rappelle, je vais simplement, vite fait, avant de partir en raid, je vais vous rappeler un petit peu mon deck. C'est bon, on est bien par éléments. Donc, en gros, j'ai à peu près 2-5 étoiles maxées par couleur, sauf en jaune où je n'en ai qu'un. Et après, j'ai une bonne ribambelle de 4 étoiles qui me permettent de jouer. Mais le problème des 4 étoiles, je vous l'ai dit dans mes premières vidéos, pour moi, c'est le cœur du jeu, les 4 étoiles. Mais un bon 4 étoiles, à ce niveau-là, c'est un 4 étoiles qui va pouvoir être mis, être combiné à des 5 étoiles, et avoir quand même une utilité. Et c'est là, en fait, où dans le mono, ça fait sens, en fait. Vous allez avoir 2 héros qui vont encaisser beaucoup de dégâts, qui vont être des 5 étoiles, et 3 4 étoiles, qui vont être là, en support, entre guillemets. Donc, voilà, ça peut être un Triton, ça peut être un Kirill, donc ils sont tous des très bons héros 4 étoiles. Mais vous n'avez pas intérêt à griller tous vos meilleurs héros sur une attaque en guerre. Et ensuite, il n'y a plus personne, on fait... Sauf s'il y a un énorme delta entre les joueurs de votre team, en fait. S'il y a beaucoup de différences de niveau entre vous, il peut y avoir des gros qui essaient de faire des one-shots, et des faibles qui vont, du coup, faire une grosse attaque, et après, que des petites fins qui vont finir les attaques des gros qui ont raté. Ce genre de choses, ça peut être totalement possible. Mais quand on est à un niveau où tout le monde est au même niveau, et là, on est à un niveau où tout le monde est à peu près à 4200 de puissance, et avec des teams un peu comme moi, qui vont avoir deux... Moi, dans ma team, je dois être sûrement un des plus faibles deck. Il y a des gens qui ont plutôt 4, 3, 4, 5 étoiles par couleur. Mais bon, toujours est-il que ce que je veux montrer, c'est que voilà, je n'ai pas non plus énormément de héros 5 étoiles, donc en guerre, si je veux rendre utile mes 4 étoiles, le mieux, c'est de les mettre avec des 5 étoiles, et c'est pour ça que la stratégie... Et en plus de ça, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, aussi dans les vidéos sur les dégâts des tuiles, etc., la seule stratégie qui, pour moi, permet de faire des dégâts de tuiles qui sont intéressants, c'est le mono. Et c'est le mono... Alors, dans la couleur forte, c'est un délire, en 3 tuiles, vous tuez quelqu'un, mais même si vous n'êtes pas dans la couleur forte, en fait, si vous êtes dans une couleur neutre, pas la couleur femme non plus, et bien, les dégâts sont quand même assez monstrueux, donc voilà, c'est pour ça qu'on va tenter de faire ça. Donc là, c'est du 4340. 4340. Je pense qu'on va perdre, mais on va voir ce qu'on peut faire. Là, de but en blanc comme ça, donc c'est simple. L'analyse, elle est simple. Là, sa défense, elle est excellente. En gros, il a un gros tank. Le Père Noël, c'est un énorme tank qui, en plus de ça, invoque des petits sbires à côté de soi. En plus de ça, il réduit l'attaque de l'adversaire, il réduit aussi la défense, je crois. Ouais, c'est vraiment monstrueux comme personnage. Le seul avantage qu'on a avec nous, c'est que c'est un lent. Donc là, en flanque, ce que j'appelle les flanques, je le rappelle, ce sont les deux héros sur le côté, j'ai du vert et j'ai du bleu. Donc, si je me réfère, donc là, je rappelle la consigne, c'est de ne pas mettre de bleu. Donc, le premier truc qui peut être ok, c'est de mettre un mono rouge. Comme ça, je vais avoir un flanque fort. Donc, je vais pouvoir essayer de jouer à gauche pour buter rapidement Elkanen. Et bon, Père Noël et Elkanen, entre guillemets. Ça, ça peut être pas trop mal. Autre possibilité que je suis en train de voir, c'est... Parce que le problème du rouge, c'est que je vais être en faible après contre Alasie. Donc, je vais avoir vraiment beaucoup de mal à tomber Alasie. Donc, autre possibilité, ça va être de partir en mono violet. De manière à ne pas être en faible, en fait, sur les trois couleurs du milieu. Donc ça, ça peut être possible aussi, c'est pas trop dégueulasse. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer mon rouge. Je pense que je vais perdre. même si, en fait, là, si je tombe contre ce genre de défense en guerre, de base, j'essaie de ne pas l'attaquer, d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais pour l'entraînement, je pense que c'est bien de... Alors, il faut d'abord que je mette celui-là. Pour l'entraînement, je pense que c'est bien, en fait, de temps en temps, de donner des challenges comme ça, d'attaquer des très forts et surtout dans une configuration qui n'est pas forcément confortable et de voir, simplement, de tester un peu ses limites. On vérifie les troupes. Je préfère mettre le plus de dégâts sur mon aselard qui a le plus de dégâts d'attaque. Pareil, là, je mets une troupe de dégâts sur mon lancelot parce qu'il a 756 de dégâts d'attaque. Donc, je pourrais même lui mettre cette troupe-là, mais bon, je préfère quand même les troupes 4 étoiles sur mes héros 5 étoiles, ça permet, ce sont ceux qui ont le plus de chances de rester longtemps dans le raid. Donc, voilà. Allez, on va y aller. Là, le gros problème, ce qui est bien, c'est que j'ai Boltusk et Wilbur qui vont me permettre de contrer le Père Noël. Donc, le Père Noël réduit la défense et l'attaque et eux, ils augmentent respectivement l'attaque et la défense. Alors, là, déjà, on commence avec la possibilité de faire 6 tuiles dans la couleur qu'on a choisi, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Là, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça super fort. Ça, avec n'importe quelle autre stratégie, je n'aurais jamais pu faire ça. tuer un tank. En plus, il n'est même pas dans ma couleur. Après, certains diront, ouais, mais tu as eu un puzzle, le bâtard. Non, le puzzle, il n'était pas si ouf que ça. Ce n'était pas non plus comme si j'avais 150 tuiles de la couleur. Donc, non, ce n'est pas un puzzle excellent. C'était un bon puzzle. Et là, en fait, j'ai gagné le raid, simplement. Enfin, je ne vois pas là comment il peut gagner. Je pense que le raid est gagné. Voilà. Mon mono rouge, il est assez violent. En fait, à partir du moment où je commence à avoir quelques tuiles, il est dévastateur. Donc là, je me suis farci une équipe à 4340 avec un mono qui n'est pas dans la couleur forte par rapport au tank. Voilà. Ça pourrait suffire. En vrai, comme vidéo, je pourrais très bien dire aller à la prochaine. Tellement, enfin, c'est vraiment ce que je voulais montrer. En fait, c'est que là, j'ai 3 800 de puissance. J'ai calé 3 4 étoiles. Bon, sachant que j'ai quand même mon Boltusk qui a récupéré tous mes emblèmes. Donc, bon, il est quasiment à la puissance d'un 5 étoiles. Mais bon, on va dire que j'ai calé 2 4 étoiles dans cette équipe et j'ai pu attaquer une équipe qui était beaucoup plus forte que ce que j'attendais. Alors voilà, là, on en a un autre. Donc, lui, tank rouge encore. On n'a pas le droit de mettre du bleu. Là, au niveau des flancs, il a du bleu. Là, ça me ferait chier de faire un mono vert contre un faiseur de tombe qui, en plus, fait des dégâts supplémentaires à la nature. Donc, ça, ce serait complètement débile. Là, la logique voudrait que je parte en mono jaune parce que aéron est en flanc. La vérité, c'est que mon mono jaune il pue vraiment la merde. Pardon, désolé pour mon vocabulaire. Mon mono jaune n'est vraiment pas ouf. Donc, là, on va essayer de se faire un mono violet. Donc, on va considérer que j'ai déjà, parce que là, je pourrais très bien repartir en mono rouge. Et si j'ai le même genre de puzzle, je pense que ça peut marcher. Mais, il y a un truc qui est un peu plus compliqué ici, c'est que le faiseur de tombe est très rapide. Et que, moi, mon mono rouge, il est assez lent. Parce que je compte beaucoup, enfin, il est moyen lent, quoi. Je compte beaucoup sur les pouvoirs de Whitbur, Boltusk et Aslar. Lancelot, c'est juste du bonus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en mono violet. Le mono violet, ce qui va être bien, c'est que je vais avoir un rigard, je vais avoir un petit rigard et le petit rigard, ce qui va me permettre, c'est de retirer le debuff, enfin, le dot, donc, dot, ça veut dire dégâts sur la durée, damage over time en anglais. Ça va me permettre de retirer le dot du faiseur de tombe. Alors, je mets le chat plutôt que proté. Alors, j'adore proté, vraiment. simplement, quand vous êtes dans une stratégie comme ça, où vous partez, là, par exemple, si le tank avait été jaune, j'aurais pris proté. Mais là, vu que le tank est rouge, je prends le chat, ça va permettre, des fois, de réorganiser la position des héros en face. Si ça peut me mettre jaune au centre, ça peut être cool. Donc, c'est un peu aléatoire, mais je pense que c'est pas dégueu. on va y aller comme ça. Au niveau des troupes, là, là, j'ai vraiment envie que mon rigard reste en vie. Donc, on va lui mettre une troupe un peu plus défensive. Voilà. Donc, le chat, c'est un peu la wildcard. Elle, pareil, elle a 831 avec les emblèmes, 831 de dégâts, donc je lui mets une troupe avec beaucoup de dégâts. Là, c'est pareil, non, enfin, il y a peu de chances que je gagne ce raid. Ok, donc là, on n'a que 4 tuiles violettes, ça va être compliqué. Donc là, on est en dessous de la moyenne. On a 5 tuiles violettes. La moyenne, ce serait 7 tuiles violettes. Donc, ce qu'on va essayer de faire, voilà, on va essayer de faire un diamant d'une autre couleur pour petit à petit que les tuiles arrivent. Bon, là, on va se prendre le pouvoir déjà de faiseur de tombe. Ça ne va pas faire plaisir. Ok. On va faire cette première rangée de tuiles violettes, voir ce qui arrive. Ok. On a une deuxième rangée de tuiles violettes. On a deux rangées de tuiles violettes. Je vais continuer sur faiseur de tombe. Ça peut le tuer, voilà, ça le tue. Et là, on va charger quelques pouvoirs. Voilà, le problème, c'est qu'on va se prendre manier dans la gueule au passage. Donc, j'espère qu'il va me tuer. On a eu de la chance. Ok. On va commencer par le chat, voir ce qu'il me fait. Et on va jouer en fonction. Ok. On a réduit sa défense à June, donc ça, ça devrait le tuer. Quasiment. Et là, deuxième Sartana, je ne sais pas trop quoi en faire. Lui, il reste 29 points de vie. Ça, c'est une petite astuce. S'il lui restait 3 points de vie, j'aurais simplement compté sur le puzzle pour l'achever. Là, il faut que je fasse attention. Je vais faire mon pouvoir sur Zedin parce que c'est la seule qui n'est pas... dont la défense n'est pas augmentée. Enfin, c'est la seule. Sauf June, mais bon, je ne vais pas utiliser un pouvoir de Sartana pour tuer un June qui va mourir par le poison. Voilà. Là, si je fais mon diamant bleu, ça déclenche Zedin. Donc, je préfère d'abord me faire un petit tour dans le vent. Bon, dans tous les cas, c'était très probable que Aero soit déclenché. Et maintenant qu'elle se déclenche dans tous les cas, on fait le diamant. Et là, on devrait normalement gagner ce raid. On va perdre Sartana et Rigard. Ouf. Ouais, c'est chaud en vrai. Ah non, du coup, on ne va pas gagner ce raid. Non, on ne va pas gagner. Je ne trouve peut-être pas du le réorganiser en vrai. Et non, parce que du coup, j'avais besoin de Rigard pour retirer le debuff de Zéline. Voilà, j'espérais un peu un combo. C'est pour ça que j'ai mis mon pouvoir sur Manie, pour tuer les deux menaces en termes de dégâts. On va encore les organiser. Voilà. Là, il faut absolument que Manie meure. je suis en train de voir s'il n'y a vraiment pas de possibilité que j'obtienne de violer, mais c'est un peu compliqué. On va faire un de ranger dans le vide. Oh, il s'est soigné. Il s'est soigné, du coup, je ne peux plus le tuer avec des tuiles hors couleur. Bon, je pense que c'est perdu. Voilà. Bon, celui-là est perdu. Mais bon, je pense qu'on s'est quand même pas trop mal débrouillé. on n'avait pas forcément un puzzle ultra favorable. Ah, allez, on est encore dans la même thématique. Encore un faiseur de tombe. Alors ça, c'est une défense, elle est monstrueuse aussi. Là, c'est pareil. normalement, il faudrait que je mette un mono jaune. Je vais essayer quand même de mettre mon mono jaune, mais je pense que je vais perdre parce que je n'ai qu'un 5 étoiles en fait sur mon mono jaune. On va la mettre au centre histoire qu'elle prenne plus de dégâts que mes autres. On peut mettre Wukong. En fait, le problème de Wukong, c'est que je ne vais pas le mettre parce que pour moi, ça ne m'apprend rien. C'est-à-dire que si je gagne un raid avec Wukong, ça veut juste dire que j'ai eu une grande part de chance en vrai. Donc, on va essayer de s'en sortir avec je ne connais pas bien mes troupes. Je vais juste voir ce qui a été fait. Ça ne m'a l'air pas trop dégueu. Donc, bon, la stratégie de ce mono, c'est d'épuiser la mana des ennemis. On a quand même 3 héros qui sont capables de retirer de la mana. Ce n'est pas trop mal. Alors, on va faire ça. celui-là, celui-là, on va dire qu'il ne compte pas vraiment. Quand on a des puzzles comme ça, en général, on peut prendre n'importe quelle équipe avec n'importe quelle puissance en mono. Parce que si j'avais fait la même chose, le même combat en arc-en-ciel, je n'aurais tué personne. ça revient juste comme ça. Juste au passage, pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus. Ça devient énervant. C'est cool, en plus, on peut se garder efficace sous la main. Bon, ce raid, il ne nous apprend pas vraiment grand-chose. Et bon, il faut le finir. J'espère qu'on va avoir vite de quoi le finir. Là, je devrais jouer à côté d'elle, mais bon, j'ai un peu la flemme. Je ne fais pas des tuiles devant elle, au moins, ça va contribuer aux dégâts. une fois qu'on a le pouvoir de Gretel, ça fait plus de sens déjà de lui taper dessus. Et ça devrait être fini. Ouais. Ok, alors on est à combien de temps de vidéos ? Je peux le savoir, ça ? Ouais, je ne peux pas le savoir. C'est juste que je n'ai pas envie de vous faire des vidéos qui soient trop longues. Ça peut être vite chiant. Donc, je préfère m'arrêter là, mais en tout cas, vous avez compris la logique. La logique de base aussi, c'est que les raids, ça peut être un entraînement pour les guerres. Là, on a essayé d'analyser un petit peu ce qu'on peut faire contre ce genre de stratégie. Mais là, en gros, si on suit la logique que j'ai fait pendant cet entraînement raid, en fait, je n'ai que trois monos qui peuvent marcher. Et ça, il faut que j'en ai conscience. sauf si, comme j'ai fait avec mon mono violet, par exemple, je pars sur une couleur forte sur un coin. Mais ça, c'est vraiment très particulier. Là, en vrai, je crois que j'ai fait une attaque en mono violet sur cette guerre et je l'ai gagné. Par contre, mon mono... j'ai fait un mono vert. J'étais gourmand, en fait. J'ai fait un mono vert parce que j'ai vu qu'il y avait une équipe... Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est lui. Voilà. Donc, cette équipe, c'était que des héros de base. Mais bon, comme quoi, ils ne sont pas si mauvais que ça. Donc, je me suis dit que je vais sûrement réussir en mono vert. Mais ce n'est pas passé. Je ne sais plus. Ou alors, ce n'était pas... Ah non, je suis parti en mono vert contre un Aslar, je crois. Bon, il n'y a pas de Aslar. Bon, bref, ce n'est pas très intéressant. Ce que je veux dire, c'est que... C'est que d'un point de vue stratégique, là, si on peut envoyer des monos qui ne sont pas dans la couleur forte, ça, il faut juste quand même avoir la réflexion de se dire qu'est-ce que mon mono peut faire contre la team qui est en face. Enfin, là, par exemple, j'envoie mon mono violet là-dessus. Ben, je peux. Il y a un Drakefong en flank. Ça a l'air d'être OK. Il n'y a qu'une chaîne qui va être très très dur à tomber, mais ce n'est pas la priorité principale, donc ça, ça va. Le mono vert, en vrai, je pense que je n'aurais pas dû l'utiliser. Ou alors, si on l'utilise, là, c'est la logique quand on part en mono vert contre une équipe avec un tank rouge, c'est qu'elle soit lente. Bon, là, le problème, c'est que dans les défenses adverses, il n'y a pas vraiment d'équipe qui sont lentes en termes de chargement de menace. par exemple, il y avait eu un Aslar en tank avec, je ne sais pas, une Mère Noël, enfin, pas mal de héros lents, en fait, dans la défense, j'aurais pu faire quelque chose avec un mono vert. Mais bon. là, du coup, j'avais fait le mono rouge, il peut passer, dans beaucoup de situations, il peut passer. Sur cette gare, j'ai fait 4 monos. Donc, encore une fois, mon mono jaune, je l'utilise, il est trop faible, donc je l'utilise plutôt pour finir des équipes déjà entamées. Et ma dernière, ma sixième attaque, donc, vu que je n'ai pas de quoi faire 2 monos dans une couleur, donc, quelle que soit la couleur, je fais un 3-2. Et pareil, je m'en sers pour, je mets des héros qui ne sont pas forcément très forts et je m'en sers pour finir des équipes qui sont déjà entamées. Donc, par contre, j'ai fait du coup mes 4 monos et j'en ai réussi 2 sur 4. Donc, ce n'est pas très bien. D'habitude, j'en réussis plus quand même. En moyenne, je dois être, je dois être à 3 sur 4 sur ces 4 monos. Bon, sachant que toutes les équipes que j'ai rencontrées depuis que je suis dans cette alliance, ont un tank de couleur unique. Et nous, c'est d'ailleurs la même, on a la même chose, on a aussi un tank rouge de notre côté. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis, on va continuer à faire des petites sessions raid. Je pense que les raids, c'est une des parties du jeu la plus complexe et intéressante et celle sur laquelle l'expérience vous fera vraiment monter en puissance puisque ça va vous aider en guerre, ça va vous aider dans plein de choses en fait, de faire des raids et de savoir comment analyser des équipes de raids. Donc, c'est pour ça que j'insiste plus sur ce sujet que sur d'autres. On reviendra sûrement à un moment ou à un autre sur les titans. Mais voilà, un petit pouce bleu si vous avez aimé et puis, à la prochaine. Ciao !